à ce stade on a réalisé deux marqueteries le coffret et le tableau marqueteries sur lesquelles on va procéder à une finition mais pas tout de suite on va attendre quelques jours parce que les marqueteries viennent d'être faites et on a utilisé de la colle en particulier la colle forte qui a un taux d'humidité assez fort et cette humidité on va attendre qu'elle s'évacue on va pas l'emprisonner sous une finition quasi étanche ce qui risquerait d'entraider des dommages pendant la phase de séchage à la marqueterie c'est d'ailleurs une caractéristique importante à respecter quand on fait de la marqueterie de prendre le temps nécessaire vous pourrez constater avec l'expérience que quand on fait des bêtises en marqueterie c'est souvent parce qu'on a voulu aller trop vite et la marqueterie a la vertu de nous rappeler l'importance du temps dans la réalisation d'un travail pour éviter les tentations d'ailleurs une bonne pratique est d'avoir au moins deux voire trois ouvrages en cours de cette façon lorsqu'on est temporairement bloqué sur la réalisation des ouvrages et ben on fait avancer un autre dans l'attente je voulais vous montrer quelques exemples qui vous permettront de constater à quel point la méthode boule la méthode de siège en superposition est souple pour peu que en l'adapte aux objectifs qu'on recherche le premier exemple celui de cet échiquier qui associe donc un damier et un dessin et qu'on pourrait réaliser en siège en superposition simplement en superposant les quatre essences qui composent le l'échiquier et en découpant tous les éléments qu'il s'agisse de cases entières ou de cases composées de plusieurs pièces néanmoins il serait relativement difficile d'avoir un ouvrage parfait en particulier pour la partie damier parce que il n'est pas facile de réaliser une découpe parfaitement droite avec une scie à chantourner la moindre déviation du trait se voit comme le nez sur la figure et pour cette raison là on va essayer de trouver un système qui nous permettent de façon relativement simple d'avoir un damier parfait et dans lequel on va incrusté relativement facilement le dessin qui figure ici le principe est de commencer par la réalisation de deux damier qu'on assemble sur cale tendue pour être parfaitement régulière les cases des damiers sont découpés avec un guide et au moyen de la scie à plaquage ou d'un massicot ont fait d'une part un damier en noir et blanc c'est à dire ici en poirier noirci et érable sycomore et un damier avec deux teintes intermédiaires du macoré et du citronnier ces deux damiers sur leur papier craft vont être collés l'un sur l'autre au moyen de points de colle forte pour les ajuster parfaitement on placera au moment de l'assemblage des épingles au croisement des cases dans des coins opposés du damier ensuite on fait un paquet en ajoutant le dessin à découper et on procède au découpage en suivant ce dessin on récupère alors toutes les pièces qu'on décolle du papier craft et qu'on assemble sur une nouvelle cale tendue en sélectionnant les couleurs appropriées le résultat est plutôt sympa et change des échiquiers spartiate habituel on peut imaginer des quantités de décors différents avec des décors qui ne masquent pas totalement les cases du damier on peut travailler avec un seul damier et le décor ne gêne absolument pas pour jouer aux échecs voici un deuxième exemple la fille au calibri que j'ai fait sous deux formes pour le moment un coffret et puis ici énormément à clé c'est donc une réalisation qui m'a été inspiré par une peinture de rue qui comporte de très nombreuses couleurs qu'il faut interpréter bien sûr avec les essences de bois dont on dispose et qui sont des couleurs qui voisinent les unes les autres on peut bien sûr le réaliser en élément par élément on peut toujours réaliser une marqueterie un élément par élément on peut aussi le réaliser en méthode boule et ce qui est intéressant quand on a plein de couleurs comme ça qui voisit c'est que en un seul découpage on peut en fait réaliser plusieurs marqueteries pour faire ça j'ai constitué un paquet avec les 15 essences dont j'ai besoin qui sont superposés les unes les autres chaque couche du paquet étant constitué comme ceci avec une essence donc et le fil du bois disposé suivant deux directions une pour la partie qui correspond au visage une pour la partie qui correspond à la main qui tient le colibri et j'ai superposé ces 15 couches avec les 15 essences donc ça me donne déjà un paquet qui est très épais si en plus je veux mettre des fonds suivant le nombre d'exemplaires que je veux faire mettons une dizaine ça me ferait 25 plus le fond du paquet plus le dessin par dessus ça fait quelque chose de très épais j'ai choisi finalement de à ce stade là pour le découpage de ne pas mettre de fond je les réaliserai après dans un deuxième temps j'expliquerai comment j'ai donc composé mon paquet que j'ai découpé voilà le des restes du paquet découpé et j'ai assemblé chaque exemplaire que je voulais réaliser sur en utilisant un des éléments du paquet comme fond provisoire ce qui me donne des résultats comme celui là voilà un résultat sur cale tendue avec ici le fond qui correspondait à du noyer et mon assemblage de marqueterie dessus et vous voyez que j'ai pu en faire un certain nombre d'exemplaires en fait j'en ai fait 8 en tout donc il m'en reste qui sont encore utilisables qui sont des simplement des assemblages sur cale tendue alors comment mettre un fond maintenant ben simplement en faisant un nouveau paquet c'est à dire que je vais choisir un plaquage avec le fond qui va bien et je vais faire un paquet avec un carton dessous une feuille de papier suifé le fond la marqueterie assemblée sur cale tendue et c'est cette marqueterie que je vais utiliser comme si c'était un dessin c'est à dire qu'en fait je vais faire mon découpage en découpant tout le pourtour du visage et de la main et du colibri ensuite je vais récupérer le fond qui aura été découpé je vais récupérer cette partie là et je vais pouvoir faire mon assemblage on voici l'illustration avec l'exemple du coffret on a commencé par réaliser le fond à plaquer sur le couvercle les plaquages sont découpés à la scie avec une règle et on récupère alors le rectangle central auquel on superpose la marqueterie assemblée provisoirement sur cale tendue pour composer un paquet on découpe ce paquet sur les contours du motif et on en récupère les éléments qu'on assemble à nouveau sur une cale tendue on n'a plus qu'à plaquer cet ensemble sur le couvercle du coffret voici un dernier exemple qui concerne une fois encore en colibri vous avez compris qu'il s'agit de mes oiseaux préférés j'ai des copains parmi eux qui m'accompagne le matin pour faire ma gymnastique sur la terrasse à santiago le nombre d'essences retenu pour la réalisation était de 18 pour tester l'épaisseur qu'il était possible de découper j'ai construit un paquet qui représentait avec le dos et le dessin l'équivalent de 20 épaisseur de plaquage le découpage s'est fait sans difficulté je pense qu'on pourrait même pousser l'exercice jusqu'à 30 épaisseur ici on récupère donc chacune des pièces découpées en 18 exemplaires soit 18 essences différentes pour les assemblages sur le tendu il faut choisir les essences qui vont aller bien ensemble ici j'ai pu faire huit assemblages différents au delà les essences restantes était soit trop voisine soit trop contrasté pour donner des assemblages agréables à l'oeil du moins au mien on voit donc que la méthode du découpage en superposition permet des adaptations très variées ici on a pu en un seul découpage produire de multiples exemplaires un peu différent du sujet qu'on peut par la suite intégrer dans des environnements ou des objets divers